... Chers amis, tous, vous avez lu des récits d'explorateurs, de découvreurs, d'aventuriers, de conquérants, d'entrepreneurs. Et tous, ils vous ont fait rêver. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils vous ont dit des déterminations, parce qu'ils vous ont raconté des exploits, des histoires, des conquêtes, mais aussi parce qu'ils vous ont révélé des valeurs, audace, courage, humilité, remise en question. Il n'y avait pas de chemin, ils en ont créé un. L'histoire se lit, l'aventure se vit. Alors pendant 24 heures, reprenons ensemble la saveur de l'incertitude, le goût de l'inexploré, l'appétit du pas encore là, de l'inattendu, de l'inconnu. C'est ça l'aventure. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise finalement ? Un chef d'entreprise, c'est une femme, c'est un homme qui préfère vivre sa vie telle qu'il aimerait qu'on la raconte, plutôt que de la raconter telle qu'il aimerait la vivre. Eh bien, Philippe Croison fait partie de votre communauté d'entrepreneurs. Sa vie est devenue une aventure et il a entrepris sa vie. Tout bascule dans son destin lorsque, dans un accident, il perd ses bras, il perd ses jambes. C'est pas que tout change, c'est que Philippe Croison a décidé de tout changer. Il devient nageur de l'extrême, il parcourt les cinq océans pour vous donner une toute petite idée de son aventure personnelle. Vous, moi, votre voisine, votre voisin, nous vivons comme tout le monde. Philippe Croison aussi, il vit comme tout le monde. Mais parce que lui, il a décidé de vivre comme tout le monde, et ça, c'est son aventure, et je vous demande de l'accueillir et de l'applaudir. Philippe Croison ! On va pas trop applaudir, je n'ai que 15 minutes, c'est parti. Non, je vais commencer par un mot. Un mot qu'on a tous entendu. Moi, je l'ai entendu depuis que j'étais tout petit, ce mot-là. Très souvent, on m'a même formaté dans ce mot. Très souvent, j'ai entendu, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu veux faire ça ? Non, fais attention, c'est pas possible. Oui, mais je voudrais... Non, non, attends, fais attention, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et un jour, j'ai eu un accident, à l'âge de 26 ans, le 5 mars 1994. C'était en voulant apporter au miel meilleur qu'il m'est arrivé le pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans, un petit bébé, il est arrivé, et sur le toit de ma maison, il y a une antenne de télévision. Et je me dis, mais je peux pas laisser cette antenne de télévision sur le toit. A l'époque, on est encore en France, ça coûtait 500 francs. Un jeune ouvrier métallurgiste, il laisse pas 500 francs sur le toit. Donc je prends une échelle en aluminium, je me corde à la cheminée, je déboulonne cette antenne. J'avais bien vu la ligne électrique qui était derrière moi. Et pour avoir plus de force, je pose mes deux tibias sur le barreau de la chaîne en aluminium. Et quand je pose mes deux tibias, vous comprenez que ça fait contact avec la Terre, et l'antenne heurte la ligne électrique, et 20 000 volts traverse mon corps. Le courant est rentré par les mains et est ressorti par les jambes. Et pour me sauver la vie, vous l'avez compris, il a fallu m'amputer des 4 membres. Donc il avait mis le courant une première fois, c'est un arrêt cardiaque, ça va très très vite. Il rallume le courant une deuxième fois, je reviens à moi, et là je perdrai plus connaissance. Et après, il rallume le courant une troisième fois. Et là, les pompiers arrivent, m'emmènent l'hélicoptère, m'emmènent à Tours, et ainsi de suite. Ça va très très vite, c'est une spirale infernale. À Tours, je vais y rester 3 mois, où on va m'amputer des 4 membres pour me sauver la vie. Et après, je vais arriver au centre de rééducation. Et c'est au centre de rééducation que j'ai appris que l'impossible n'existait pas. Que l'impossible, il était seulement ancré là, profondément, dans notre tête. Il était là, juste là. Donc j'ai appris en centre de rééducation à réapprendre à marcher. Je me présente devant vous avec des prothèses en carbone, très légères. Des fois, quand il y a du vent, j'ai intérêt à faire attention, parce que le vent, ça envole ma jambe. Et ce centre de rééducation, je vais y passer 2 ans. 2 ans avec des camarades extraordinaires. Et puis un jour, je sors de ce sort de rééducation. Et j'avais dit à mon père, j'avais vu un ancien pilote de Formule 1 conduire, Philippe Streff. Je dis, papa, renseigne-toi. J'étais encore à Tours au service des Brûlés quand je lui avais parlé de ça. Je dis, renseigne-toi, peut-être que je pourrais reconduire. Renseigne-toi, peut-être que je pourrais renager. Renseigne-toi sur ceci, fais-moi venir les spécialistes. Voilà, j'étais lancé. J'étais dans la bataille de retrouver une autonomie. Mes parents, des fois, ils étaient un peu fatigués. Et c'était à moi de les remotiver aussi un petit peu derrière, ce qui est normal. Et donc, je quitte le centre de Valenton. Et j'arrive à la maison. Et je dis, le plus dur quand on a un accident, ou le plus dur quand il nous arrive une catastrophe, c'est pas l'accident lui-même. C'est pas le centre de rééducation où j'ai eu des souvenirs extraordinaires. Non, le plus dur, c'est le retour à la maison. Il n'y a rien de plus terrible. L'isolement, plus d'amis, plus rien. Si, la famille, au début, ce qui est normal. Vous savez, quand vous êtes dans l'univers du handicap, ou quand il vous arrive une tuile, vous avez cinq phases à franchir. La première phase, qui est la phase de négation, vous refusez. Ensuite, vous avez la phase de négociation. Vous avez la phase d'acceptation, la phase de deuil, et la fameuse phase de colère. Moi, ma phase de colère, je l'ai acceptée seulement sept ans après mon accident. Sept ans après. Puisque, vous savez, tout le monde venait de me voir pour tenter sa chance, pour essayer de me ramener à la vie. Et c'est un oncle de mon ex-femme, vous avez le psy, mes parents, tout le monde tentait sa chance. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui vient de me voir, il dit, écoute, moi j'ai perdu mon papa très jeune. Jérémy est là. Grégory, ton petit bébé vient de naître, parce que mon petit bébé est né deux mois après l'accident. Tu crois pas que ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie ? Et là, c'était encore une nouvelle fois un coup de jus, mais virtuel cette fois-ci, qui m'a ramené à la vie. Je dis, oui, mais deux garçons, même si je suis un papa à qui il manque quatre trucs, je vais être encore un papa et dire, hé, bah, rangez ta chambre. Voilà, donc j'ai décidé de vivre à ce moment-là, d'où le titre de mon premier livre, j'ai décidé de vivre. Et après, je sors du milieu hospitalier, et je rencontre, sept ans plus tard, mon épouse s'en va, et on vit une époque formidable. Il y a Internet. Et je me suis dit, je suis quand même pas fait pour vivre tout seul. Mais qui va être capable d'aimer un mec comme moi, qui a pas de bras et pas de jambes ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que l'amour peut être pour moi une nouvelle fois possible ? Alors on vit une époque formidable, il y a Internet. J'ai été faire un tour sur le mythique. Et j'avais mis une photo, mais il n'y avait que ma tête. Pas déconner non plus, pas tout tout de suite, quoi. Et là, quand je discutais avec la gente féminine, « Ah, t'es un mec sympa et tout, qu'est-ce qu'on rigole bien avec toi ? » Et puis alors j'aime bien ta philosophie de vie, j'aime bien comment tu parles des enfants. Et puis au bout de quelques semaines, c'est elle qui disait, « Mais si on se rencontrait, oh là ! » Alors attends, parce qu'il y a un truc que je ne t'ai pas dit. Voilà, j'ai eu un petit accident, et je suis une personne handicapée, ça ne t'embête pas, hein ? Ben ça ne t'embête pas, enfin réponds-moi, quoi. C'était fini. J'avais dit le mot qu'il ne fallait pas dire, j'étais une personne handicapée. Donc j'ai pris le chemin à l'envers, tout de suite j'ai dit à Susanna, quand je l'ai rencontrée, je lui ai envoyé un message complètement débile. Je lui ai dit, écoute, j'ai les cheveux dans le vent, mais le vent était trop fort, je ne les ai pas retrouvés. Je dis, là mon gars, si elle répond à un message comme ça, c'est bon. Et elle me répond bizarrement, écoute, si le vent souffle vers moi, je te les ramène. Et là je dis, mon gars, ça a mordu, tu n'as plus qu'à ferrer, là. Donc il faut que tu redresses. Et donc je lui renvoie un message d'un kilomètre de long qui explique l'accident et tout ça. Je pense qu'elle était un peu en panique. Elle m'a répond, mais je cherche juste des amis. Tu sais, un petit peu en panique. Et voilà, on a discuté après pendant des jours, des jours et des jours. On s'est rencontrés, un jour c'est elle qui est venue avec un énorme bouquet de fleurs, des roses rouges, et elle m'a dit, écoute, je crois bien que je t'aime. Je dis, ça tombe bien parce que je crois bien que moi aussi. Voilà, ça fait neuf ans qu'on est ensemble, Susanna a trois filles, j'ai deux garçons, on a un chien banque, trois chats, un cochon d'inde. Merci. Donc pour vous dire, quand je vous dis que tout est possible, mais vraiment tout est possible. Et deux ans, ça faisait deux ans qu'on était ensemble avec Susanna, je vais juste me poser un tout petit peu. Ça faisait deux ans qu'on était ensemble avec Susanna, et il y a mon grand garçon qui dit, hé papa, tu voulais faire un son en parachute, tiens, voilà. te blintiquer, tu vas sauter en parachute. Donc je vais faire un son en parachute à Royan, à 4600 mètres d'altitude, et là il y a plein de journalistes qui viennent. France 3, Jean-Luc Delarue avec ses caméras, parce que je le faisais aussi pour un petit garçon qui s'appelle Théo. Et là, en même temps, c'est normal qu'il y avait autant de journalistes, c'était la première fois qu'on voyait un poulet prêt à cuir sauter dans l'avion. Parfois. Et là, en bas, il y a une journaliste, Marie-Noëlle Missoult de France 3, qui me dit, oh Philippe, vous avez fait un son en parachute, c'est génial. C'est quoi votre prochain défi, c'est quoi votre prochain objectif ? Et là, je me suis rappelé d'un truc que j'avais vu sur mon lit d'hôpital, à Tours. Quand je viens de me réveiller et que je décide de vivre pour mes deux garçons, pour passer le temps, je regarde la télévision comme tout le monde à l'hôpital. Et en regardant la télévision, je vois une jeune fille qui traverse la Manche à la nage, sur Thalassa. Le destin, extraordinaire le destin. Mon film, Nage au la des frontières, qui a fait 3 millions de téléspectateurs, il est passé où ? Sur Thalassa. Quelques années plus tard. Et je vois cette fille qui nage, qui se bat contre les éléments. C'est la deuxième française à réussir. Elle est de Lille, elle est d'ici. Elle s'appelle Marion Hans. Elle avait 17 ans. C'était la deuxième française à réussir. Et moi, je ne connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je vois juste cette fille qui se bat contre les éléments et son équipe qui l'encourage. Allez Marion, tu vas y arriver cette fois-ci. Fonce, 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 fonce. Moi, je suis capté par les images. Je pense que j'ai oublié que c'était la première fois que j'étais devenu une personne handicapée. Et dans un petit tel, je dis, « Ouah, pourquoi pas moi un jour ? Pourquoi moi je ne traversais pas la Manche à la nage ? » Voilà, c'est rentré dans mon cerveau. Je n'en parle pas tous les jours. Si, une fois, je m'en souviens, j'en ai parlé à mon père. Je dis, « Papa, peut-être qu'un jour, je traversais la Manche à la nage. On était en Vendée. On regardait la mer. Mon père ne m'a pas répondu cette journée-là. Par contre, il m'a regardé bizarrement. Et j'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, « Merde, il n'a pas que les bras et les jambes qui ont cramé, lui. » Personne ne peut croire une histoire pareille. Et Marie-Noël de France 3, quelques mois plus tard, je lui dis ça comme ça, elle a volé. Je lui dis, « Oui, peut-être qu'un jour, je traversais la Manche à la nage. » Et elle m'invite sur le plateau de France 3, au 19-20, à réagir au discours du président de la République, Nicolas Sarkozy, à l'époque, sur la question du handicap. Et la journaliste sur le plateau, en plein direct, elle me dit comme ça, « Alors comme ça, Philippe Troison, vous allez traverser la Manche à la nage ? » Mais je vous promets, ça va une fraction de seconde, mais ça va être très très vite sur un plateau télé. Il y a un vieux tiroir rempli de toiles d'araignée, plein de poussière, qui sort un mot qui arrive à ma bouche et je fais, « Oui. » Et là, je lui dis, « Mais qu'est-ce que tu viens de dire ? » « Tu viens de dire oui, mais t'es fou. » Et là, je pars dans un délire total. « Oui, oui, d'ailleurs, les ingénieurs travaillent sur les prothèses. » Et l'idée de génie absolue, je dis, « D'ailleurs, il y a mon département, le Conseil Général de la Vienne est à 100% d'ailleurs ma population de tenir. » Vous l'avez compris, je n'étais pas au courant non plus. Et là, après, je sors du plateau et je vous promets que ça se passe comme ça. Il y a Susanna qui me regarde avec des yeux complètement fous. Elle dit, « Mais c'est quoi la traversée de la Manche ? » Et je la regarde, je dis, « Je ne sais pas. » Elle me dit, « Comment ça, tu ne sais pas ? » Je dis, « J'ai vu il y a 14 ans à la télé. » Et on rentre à la maison, on tape sur l'ordinateur, « Traversée de la Manche à la nage. » Et là, je vois 34 km à vol d'oiseau. Je dis, « Oh là, je ne sais pas nager. » Je vois taux de réussite, j'ai les valides 10%. Température de l'eau, 14 degrés. Je dis, « Oh la galère ! » Et là, il faut que je me dépêche. Il me reste 5 minutes. Et là, tout de suite, je la regarde. Je dis, « On y va seulement si tu me dis oui. » Et elle dit, « Oui, par amour. » Et mon premier réflexe, j'appelle le Conseil Général de la Vienne. Je lui dis, « Bonjour, c'est Philippe Croison. » Elle dit, « Oui, on vous a vu hier soirée à la télé. » Elle dit, « Justement, il y a le président qui veut vous parler. » Et j'ai le président au téléphone qui me dit, « Claude Berthaud, un homme extraordinaire. » C'était un humaniste. Il a arrêté dernièrement. Et je dis, « Bonjour, je suis Philippe Croison. » « J'ai un rêve, je veux traverser la Manche à la nage. » « Oui, 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 je vous ai vu. » Et je dis, « Est-ce que j'aurai un coup de main du Conseil Général de la Vienne ? » Et là, il me répond tout simplement. Il dit, « Je crois qu'on n'a pas trop de choix. » Et voilà, c'était parti dans l'aventure. Je vais voir un élu de la ville de Châtellerault. L'élu au sport, il me dit, « T'as besoin de quoi ? » Je dis, « Accès à la piscine. » Et moi, tout content, il me dit, « Ok, accès à la piscine. » Je pars, il dit, « Attends. » Il dit, « Un entraîneur. » Je dis, « Oui, un entraîneur, ça serait bien. » Il me file un entraîneur. « Vous connaissez Philippe Lucas ? » J'ai eu le même, mais en fille. La même chose. Elle a eu un objectif pendant deux ans, m'engueuler. Me pousser dans mes derniers retranchements, me pousser dans mes dernières limites. Montrer que c'est possible d'aller au-delà. Mais quand je suis parti dans cette aventure, j'ai appelé beaucoup de chefs d'entreprise. Il me fallait un petit budget pour payer les prothèses des ingénieurs. Une paire de prothèses en carbone, c'était 12 000 euros. Le budget de la manche, avec les entraînements et ainsi de suite, c'était 40 000 euros. Donc imaginez, à chaque fois que j'appelais une entreprise, « Oui, bonjour, c'est Philippe Croison. » « Oui, voilà, j'ai un défi, je veux traverser la manche. » C'était un beau défi. Je ne suis pas sportif, mais je vais le devenir. C'est bien. Bon, un autre détail, je n'ai pas de bras et pas de jambes. Et là, en général, c'était envoyer un mail ou rappeler plus tard. Mais malgré ça, il y a des chefs d'entreprise Il y a des élus qui m'ont accordé leur confiance. Moi qui n'étais rien, j'étais un petit grassouillet. Les premiers mois, j'ai perdu 12 kilos. Après, une fois que j'avais mon entraîneur, il me fallait un préparateur physique, il me fallait des winners. Donc j'ai trouvé l'ancien kiné de l'équipe de France de football. J'ai appelé Jacques Thusset, Arnaud Chasserie, de nage en longue distance, qui avait réussi à la traverser. J'ai monté mon équipe. Et après 2 ans d'entraînement, 4000 kilomètres de natation en 2 ans, avec des souffrances pas possibles, vous pouvez l'imaginer, ou que je vous l'expliquais tout à l'heure, 99% des gens me disent « mais non, c'est pas possible ». 99% des gens que j'ai contactés m'ont dit « non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça ». Et il y a 1%. 1% qui y a cru. Et ce 1% m'a emmené à la victoire. Vraiment. Et après tous ces entraînements, on arrive le 18 septembre 2010, je suis sur les côtes anglaises, pour ceux qui connaissent les côtes anglaises, vous voyez ces grandes falaises blanches, juste au milieu de ces falaises, il y a une immense antenne, c'est la plage de Sampailleurs-Haut. C'est la plage où partent tous les nageurs du monde entier qui viennent torter leur chance. Et moi, il est 6h du matin, on me dépose délicatement dans l'eau, et là, tout ce que j'ai appris en 2 ans, c'est maintenant. Et Susanna donne le coup de trompette, à bord du bateau, il y a Susanna, il y a mon entraîneur, Valérie, il y a le médecin, l'huissier, les 2 pêcheurs anglais, et on part. Et là, je nage comme un fou, la vitesse du courant est à 12 km heure, ma vitesse de nage est de 2,5 km heure. Et là, je nage comme un fou, je n'arrivais pas à m'extraire des côtes anglaises. Il me faut à peu près 1h30 pour m'extraire des côtes anglaises, mes pulsations cardiaques montent à 160, 170. Je suis en époxy, des fois, j'ai du mal à respirer, mon équipe est en panique totale. Et là, j'arrive à m'extraire des côtes anglaises au bout d'une heure et demie, et je prends mon rythme de croisière, 110, 120, 110, 120, en pulsation cardiaque. Et au milieu de la manche, ce qui devait arriver, arriva, je suis malade, j'ai des coliques, j'ai froid, Arnaud et Jacques, les 2 nageants longue distance, on se m'engueule, me remotive. Arnaud se jette à l'eau pour se mettre à côté de moi, surtout ne pas me toucher, parce que lui-ci est là pour constater « Allez, Philippe, tu vas y arriver, tu vas y arriver, fonce, 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 reprend le rythme, reprend le rythme. » C'est ça qu'on appelle le fameux dépassement de soi. C'est quand on n'est pas bien. Je vous le disais tout à l'heure au départ, on était deux dans l'aventure, Susanna et moi. À la fin, il y a plus de 200 personnes qui ont travaillé sur le projet. Il y a les ingénieurs, les gendarmes en Charente-Maritime, parce que j'avais écrit au ministre de l'Intérieur pour qu'il me prête les gendarmes, le bateau, la nourriture et l'hébergement. Et il m'a répondu oui. Il y avait plus de 200 personnes qui me gueulaient dessus au milieu de la manche. « Hé, mon gars, on t'a fait confiance. Va au bout. Tu ne peux pas décevoir toi, tu ne peux pas décevoir Susanna, tu ne peux pas décevoir ton équipe. Va au bout. » Et je reprends mon rythme. Et je vais pratiquement au bout à quelques mètres des côtes. Il restait à un kilomètre, la nuit était tombée, la tempête arrivée, une tempête avec une nuit sans lune. Et vous savez, entre le Cap Blanc-Neil et le Cap Griné, vous n'avez qu'un, 20 kilomètres de plage. Moi, j'arrive sur le Cap Griné, en plein sur la falaise, en plein dans les roches. Jacques se jette à l'eau, Arnaud se jette à l'eau pour ma sécurité. Et on fonce tous les trois sur le Cap Griné en pleine nuit. Lui-ci, il monte sur une petite embarcation. Et j'entends Jacques dans la nuit. Jacques, c'est Jean-Rénaud dans le Grand Bleu. Vous voyez, c'est cet armoire à glace. « Vas-y, Philippe, continue, tout droit vers moi, vers moi. » « Fonce, 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 fonce ! » Il a plongé dans la mer. Moi, je suis là. « Non, 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 je vais, je vais, je vais, je vais pas maintenant, pas maintenant, c'est pas possible. » Et là, ce coup, j'entends Jacques qui crie « Philippe, Philippe, je suis sur un rocher, je suis sur un rocher. » J'arrête de nager, je suis carrément explosif. « Ah, ah, ah. » Lui-ci a mis sa grosse tenteur. Je fais « Ouah ! » Je suis rendu, je suis rendu. Et là, je vois l'huissier qui décolle vers le ciel. Mais il décollait pas, c'était sa petite embarcation, une grosse vague qui fonçait sur moi et qui m'a jeté contre la falaise. Jacques Aranou m'a rattrapé par les prothèses. Ils m'ont tiré un grand coup. « Philippe, Philippe, faut te barrer de là, faut te barrer de là. » Et là, on me tient un grand coup. Et là, c'est ce que j'appelle le coup du destin. En haut de la falaise, il y a toute ma famille, tous mes amis qui sont en train de me chercher. Il y a plus de 250 personnes. Et le jour où j'ai quitté les côtes anglaises, on est 12 nageurs à être partis des côtes anglaises. 12. On est 4 à avoir réussi cette journée-là. Et bien, il y a un nageur valide qui est arrivé en même temps que moi à gauche du Cap-Griné. Moi, je suis arrivé à droite. Toute ma famille, tous mes amis, ils ont couru à gauche du Cap-Griné. Tous, tous sauf deux. Je termine vite. Tous sauf deux, mes deux garçons. Mon grand garçon, Jérémy, il a pris son petit frère par la main. Il a dit « Je suis sûr que tout le monde se trompe. » Au dernier pointage, ça ne peut pas être papa. Ils ont couru par-dessus les barbelés de moutons. Ils sont tombés dans les trous d'obus. Ils sont arrivés en haut de la falaise avec deux copains. Ils m'ont vu arriver. Ils m'ont vu Jacques et Arnaud me crier dessus. Et quand Jacques et Arnaud m'ont tiré un grand coup en pleine nuit, j'ai entendu « Papa, papa, t'es le plus fort du monde ! On t'aime ! » Et là, j'ai jeté mon masque et mon tuba. J'ai hurlé comme j'ai jamais hurlé de ma vie en disant « Je vous aime aussi ! » Je ne les voyais pas. Et je pleurais, je craquais, je remonte à bord du bateau. Je vois mon entraîneur en train de pleurer. Je ne l'avais jamais vu, je suis allé. Susanna dans ses bras, Jacques et Arnaud, tout le monde suis allé à bord du bateau. Et quand je remonte à bord de ce bateau, j'ai compris que je n'ai pas traversé la manche à la nage. On a traversé la manche à la nage et on a réussi. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Alors, ce qui est pratique... Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Ce qui est pratique, ce qui est pratique, vu que vous êtes déjà debout, une standing ovation déjà direct. Bravo. Je termine juste un tout petit mot. Je m'en vais, je descends, c'est promis. J'ai un nouveau projet. une nouvelle aventure. Et ceux qui ont envie d'être avec moi, ceux qui ont envie de faire partie des fameux 1%, ben, je suis de tout cœur à... Venez me voir. Je suis là pendant deux jours. Applaudissements. On y va ? Merci beaucoup. Applaudissements. Philippe Croison. Applaudissements. Et de nouveau, il a beaucoup de chance, car le 1% qui croit son nouveau projet possible est ici. Il a perdu tous ses repères et il en a reconstruit d'autres. abnégation, courage, humilité, force, détermination. Il s'est battu contre l'impossible. J'aimerais vous interroger. Et vous, votre monde tourne autour de quels repères ? Votre entreprise s'enroule autour de quels tuteurs ? C'était quand la dernière fois où vous êtes allé vous-même voir le monde sans écran, sans intermédiaire, sans médias ? C'était quand la dernière fois où vous êtes allé avec vos tripes, où vous êtes allé ressentir le monde directement, sans écran, sans codification ? Et quel a été à ce moment-là votre regard ? Votre regard renouvelé, reconstruit sur ce monde-là ? C'est la méthode de Philippe Croison. On lui disait, c'est impossible. Il a revu le monde autrement. C'est la méthode également d'Oussama Amar. Qui est Oussama Amar ? Il n'a pas 30 ans. C'est un investisseur. C'est un professeur. C'est un entrepreneur comme vous. A 12 ans, il crée ses premières entreprises sur le web. A 21 ans, il devient le leader de l'innovation en ligne. Aujourd'hui, il est à la tête d'une société d'investissement qui s'appelle The Family. Quelle est sa méthode ? Il laisse monter le barbare qui est en lui. Ce n'est pas une question de violence ou une question de brutalité, non. Le barbare, c'est celui qui s'affranchit des codes. Le barbare, c'est celui qui s'affranchit des règles. C'est celui qui regarde en live, en direct, et qui se fait un jugement personnel, sans livre, sans intermédiaire, sans maître à penser. Tel est Oussama Amar. Ce n'est pas un autodidacte de l'entreprise. C'est un réel aventurier du monde d'aujourd'hui. Et là où il est arrivé, c'est là où il voulait être et il l'a choisi. Je vous demande d'applaudir Oussama Amar. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très heureux d'être avec vous. Je côtoie des chefs d'entreprise tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai rarement été aussi ému qu'avec le discours que j'ai entendu juste avant. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ça m'a fait réfléchir et ça m'a même donné envie de changer un peu ce que je vais raconter. Parce que tout de suite, le niveau est très élevé. Je vais essayer de ne pas vous ennuyer et je vais essayer d'être à la hauteur. Alors, on m'a demandé de vous parler de l'aventure. Et l'aventure, c'est un mot qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'ai dit à ma femme que je venais vous parler de mes aventures. Et elle m'a dit de qui ? Je lui ai dit non, non, rassure-toi, il n'y aura que des chefs d'entreprise très sérieux. Et on va essayer de parler et de ranimer l'aventure qui sommeille en eux. Alors, pourquoi l'aventure, c'est un mot intéressant ? C'est un mot intéressant parce qu'en latin, l'aventura, c'est la chance, c'est le hasard. Et il y a une relation un peu ambivalente entre les gens qui vivent des aventures. Et est-ce que l'aventure est un choix ou est-ce que l'aventure est subie ? Alors, on a des cas extraordinaires. On a des cas de gens qui dépassent leur destin, qui dépassent leur fatalité et qui font quelque chose de leur vie. Et c'est un peu mon histoire. On me présente toujours en expliquant que j'ai créé ma première entreprise à 12 ans. Et j'adore raconter ça parce qu'en termes de storytelling, tout de suite, ça en jette. Vous avez 29 ans, vous dites j'ai créé ma première entreprise à 12 ans. Déjà, les gens n'osent pas la ramener. Ils disent, oula, 12 ans, quel génie. Alors maintenant, je vais juste vous raconter en deux minutes comment ça s'est passé et comment ça se passe quand vous avez 12 ans. Votre maman fait des ménages, vous faites des sites internet pour rigoler. Et puis un jour, votre maman fait un ménage chez quelqu'un qui a besoin d'un site internet. Et alors vous, pas très conscient de ce qui se passe, vous dites au monsieur, oui, oui, bien sûr, je peux faire votre site internet, aucun problème. Vous avez besoin de quoi ? J'ai besoin de ça, ça, ci. Et puis vous faites le site internet. Et puis la personne revient la semaine d'après et vous dit, c'est incroyable, combien je vous dois. Et je me souviendrai toute ma vie de cette réponse, réponse de chef d'entreprise, vous n'allez quand même pas me payer pour ça. Comment on peut payer quelqu'un pour quelque chose qu'il a autant apprécié ? Comment on peut payer quelqu'un pour quelque chose qui n'est pas un travail ? Pour moi, le travail, c'était la chose que les gens comme vous faisiez. C'est-à-dire que c'était les gens qui avaient des costumes, c'était les gens qui avaient l'air sérieux. Et je vous le dis en toute amitié, c'était quelque chose que j'admirais. Je me disais, un jour, moi aussi, je serai grand, j'aurai un costume, j'aurai plein d'employés et je ferai un travail sérieux. Mais alors un site internet, non, ce n'était pas sérieux. Et puis ce monsieur m'a dit, je ne suis pas d'accord, tout travail mérite salaire, laisse-moi réfléchir. Et il a donné 6 000 francs à ma mère, en espèce, parce que je n'avais pas de facture. Il y a eu prescription fiscale, je peux le raconter en toute transparence. Et ma mère, à l'époque, gagnait 2 000 francs par mois. Et quand vous vivez ce genre de choses, c'est sans doute beaucoup moins dramatique que d'avoir un accident, mais c'est typiquement le genre de choses qui crée un avant et un après dans votre vie. Et toutes les histoires d'aventure sont avant tout des histoires de réalisation de soi et de prise de conscience de soi, de prise de conscience de quel pouvoir on a en nous. Et vous savez, la chose la plus malheureuse dans ce monde, c'est qu'on a besoin de vivre ce genre de choses pour partir à l'aventure. Tout le monde pourrait partir à l'aventure, c'est quelque chose qui est offert à tout le monde et pourtant, on s'emprisonne collectivement dans nos excuses. Par exemple, je suis professeur à Sciences Po. Je ne sais pas si ici, il y a des anciens de Sciences Po. Quelque chose qui me fascine, c'est de voir des gens aussi brillants se raconter autant d'excuses sur le tour du monde qu'ils ont envie de faire mais qu'ils ne feront pas parce que d'abord, ils iront chez Bain. Ou tous ces gens qui me disent, un jour, je créerai mon entreprise. Pourquoi pas maintenant ? Parce que je n'ai pas d'expérience. Alors c'est quoi l'expérience de créer une entreprise ? Tiens, c'est une bonne question, ça. C'est vrai, je ne me suis jamais demandé. Et en fait, tout le monde est dans ce rapport et dans cet exercice de planifier sa vie plutôt que vivre sa vie. Et dans le métier que je fais, accompagné des jeunes entrepreneurs, je passe mon temps à redéfinir ce qui est possible. Et ce qui est possible, c'est de prendre conscience qu'énormément de choses qui étaient impossibles dans notre monde sont devenues possibles. La première, c'est qu'il y a un gap entre faire des affaires il y a 10 ans et faire des affaires aujourd'hui pour une raison très simple. C'est qu'on est passé d'un monde où le capital et la distribution sont les deux éléments qui sélectionnent les projets. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il fallait avoir une idée, faire un business plan, aller le présenter à un investisseur. Et l'investisseur avait le droit de filtre sur la vie. Le droit de vie et de mort. Je décide de te financer, je ne décide pas de te financer. Et puis une fois que vous étiez financé, il fallait aller fabriquer. Et puis une fois que vous avez fabriqué, il fallait distribuer. Et à nouveau, le distributeur avait un droit de vie et de mort sur les projets. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune distance entre ce que les gens veulent faire et ce que les gens peuvent faire. Aujourd'hui, les gens de ma génération, quand j'ai 15 ans, je vis dans une ville, Tours, où il y a des antiquaires partout. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ils ne vendent pas de meubles. Je vais les prendre en photo, les mettre en ligne et les vendre dans le monde entier. Voilà ma deuxième entreprise. Encore une fois, par accident. Pourquoi ça a marché ? Parce que comme je n'avais pas d'argent pour écrire des textes, je ne mettais que la photo du meuble et le titre du meuble. Et je traduisais dans toutes les langues du monde sur babelfish.com. Je pense que vous n'avez même pas connu babelfish.com. Et sur babelfish.com, je pouvais vendre à des Chinois, à des Arabes, à des Sud-Américains, à toutes les nationalités qui venaient et qui achetaient des meubles de Tours. Alors imaginez, Oussama, 15 ans, qui est avec une société en Uruguay, parce que c'était le seul endroit où un mineur pouvait ouvrir une société. vend des meubles par virement bancaire à des gens à travers le monde sans aucune plateforme logistique. Comment cette histoire est possible ? Elle est tout simplement possible parce qu'aujourd'hui, on peut vendre avant de fabriquer, parce qu'aujourd'hui, on peut vendre avant d'acheter, parce qu'aujourd'hui, on peut vendre et être en contact des clients, parce que le capital est devenu une commodité et que la distribution est devenue une commodité. et que tous les gens qui pensent encore avoir de l'importance parce qu'ils ont du capital ou qu'ils ont un pouvoir de distribution n'ont pas vu les deux plus grands changements qui ont eu lieu dans le monde sur les dix dernières années. Vous connaissez tous Blablacar, je pense. Blablacar a été interviewé il n'y a pas très longtemps sur l'aventure Blablacar. Alors on adore story télé, les histoires d'entrepreneurs. Et pourtant, vous avez quelqu'un qui s'appelle Frédéric Mazella, ça fait 16 ans qu'il fait du covoiturage. Ça fait 16 ans que tous les jours, il se lève le matin en pensant au covoiturage. Ce n'est pas un overnight success. Et puis vous avez une journaliste qui l'interview sur sa levée à un milliard de valorisation, un milliard 6 de valorisation. Les chiffres sont devenus tellement grands que tout le monde est perdu, plus personne ne sait exactement combien de milliards on parle. Et la journaliste dit, comment avez-vous fait pour convaincre un investisseur de mettre de l'argent chez vous ? Et ça, ça nous a interrogés à The Family. Comment on peut poser cette question ? Nous, on connaît l'histoire. On a vu tous les investisseurs nous supplier les uns après les autres pour faire une introduction à Mazella parce qu'un jour, il est venu dîner à la maison. C'est pour dire le niveau de distance entre les investisseurs et les entrepreneurs de nos jours. Et le rapport de force, la bonne question, c'était pas pourquoi vous avez choisi tel investisseur, pourquoi il vous a choisi, mais pourquoi vous, Frédéric Mazella, vous avez choisi cet investisseur ? Mais pour poser cette question, il faut se rendre compte que le monde a changé. Il faut se rendre compte que le pouvoir, il est dans la main des entrepreneurs. Et pourquoi il est dans la main des entrepreneurs ? Tout simplement parce que l'aventure, chez eux, c'est pas galvaudé. L'aventure, c'est pas un concept marketing. Quand vous êtes entrepreneur, l'aventure, c'est votre quotidien parce que vous n'avez pas le choix. Et l'une des meilleures choses qu'on peut faire dans la vie, c'est de se créer des absences de choix, c'est de se créer des absences de confort. Je vais vous raconter une anecdote. Le bureau de The Family fait 1200 m², il est à Bastille, dans le Marais. On a pris ce bureau neuf mois après notre création. La caution pour prendre ce bureau était de 250 000 euros. Parce qu'évidemment, tout ne change pas aussi vite que l'Internet. Il y a encore des gens qui prennent des cautions. C'est un concept. Donc, caution de 250 000 euros. Vous pensez qu'une banque est d'une société qui a 9 mois de bilan et qui est dirigée par un type barbu qui a perdu ses lacets en chemin ? Non. Je ne suis pas bankable. Je ne suis pas le genre de personne à qui une banque fait confiance. On cherchait 400 m² et se loger.com s'est trompé et nous a montré un lieu de 1200 m² magnifique. On est arrivé dans ce lieu, on s'est dit « Ah, c'est un petit peu plus grand que 1200 m², effectivement. Combien ça coûte, le loyer ? » Et on nous a répondu à un chiffre délirant et on nous a dit « En plus, il faut déposer 250 000 euros pour la caution. » Nous avions 6 000 euros sur notre compte. Je pense qu'il n'y a pas si longtemps, des gens dans notre situation auraient été clémentés des investisseurs en leur disant « S'il vous plaît, donnez-nous l'argent pour qu'on prenne un bureau qu'on ressemble à être beaucoup plus grand qu'on ne l'est. » Et puis à force de faire croire à tout le monde qu'on est milliardaire parce qu'on a pris ce bureau, peut-être qu'on le deviendra et on vous rendra une part de cet argent. C'était l'histoire il n'y a pas si longtemps. Notre histoire à nous, elle est très différente. On a sorti le chéquier, on a fait un chèque de 250 000 euros et on a dit « S'il vous plaît, retirez-le dans 15 jours le temps qu'on transfère les fonds d'un compte à l'autre. » Puis on est rentré à la maison et on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on a fait ? » Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un tableau blanc où on a écrit toutes les façons de gagner 250 000 euros en 15 jours. On s'est dit « On peut convaincre un grand groupe de faire une mission de conseil sur le numérique, ils ont l'air tous perdus. » Alors évidemment, le problème des process d'achat des grands groupes, ça prend plus que 15 jours. On s'en est rendu compte au premier coup de téléphone. Et puis après, on s'est dit « Tiens, c'est quand même marrant, il y a plein, plein de gens qui nous regardent sur YouTube et qui nous supplient de venir à nos cours, mais nos cours sont réservés à nos entrepreneurs. » On s'est dit « Tiens, il y a une demande. » Alors on a créé un site internet qui s'appelle coût-d'état.com et sur coût-d'état, on a prétendu que c'était la formation à l'entreprenariat. D'ailleurs, vous pouvez tous aller sur coût-d'état avec un K parce qu'on n'est pas très bon en orthographe, vous savez, c'est les défauts de ma génération. Et on a créé un site internet prétendant qu'une formation existait, que c'était la meilleure de France et qu'elle coûtait 2500 euros. et on en a vendu 100 en 15 jours. Et on a fait 250 000 euros. Et on a pris notre bureau. Et depuis, toute l'histoire s'interprète autour de ça. Et l'aventure, elle commence là. Parce que les gens me disent « Mais c'est complètement inconscient. Imagine que tu n'aies pas trouvé une solution. » Ben oui, le chèque aurait été rejeté, on aurait présenté nos excuses, on aurait fermé la société et on aurait fait autre chose de notre vie. Et en fait, le sujet... Merci pour les applaudissements, j'apprécie beaucoup. Le sujet, il est là. Le sujet, c'est que vous pouvez vous raconter toutes les excuses que vous voulez à propos de la situation de votre business. Vous vous pouvez prendre la situation de la France et vous dire « La France est un pays affreusement compliqué. » Nous, à The Family, on est très heureux que la France est un pays très compliqué. Ça crée une opportunité business incroyable à la simplifier. En 18 mois, on a amené 1 million de personnes à regarder nos vidéos sur YouTube. On a amené 350 000 personnes à lire nos présentations sur SlideShare tous les mois. C'est-à-dire qu'on a une audience qui est supérieure au monde.fr. On a amené 4 000 personnes à créer leur startup. 400 d'entre eux semblent valoir quelque chose. Sur les 400, il y en a 200 qui ont levé des fonds. The Family a levé pour ses startups en 18 mois 100 millions d'euros collectivement. 100 millions d'euros sur un marché de 600 millions au total. 80% de l'argent qui rentre dans les startups de The Family vient de l'étranger. Pourquoi ? Parce que les étrangers adorent la France ? Absolument pas. Personne n'aime la France. C'est un secret qu'il ne faut pas s'échapper. C'est juste que tout le monde aime une bonne opportunité et qu'une bonne boîte, même quand elle vient de France, elle trouve du financement. Et que le sujet collectivement qu'on ne veut pas affronter dans le monde économique français, c'est que ça fait des années que les gens bâtissent des business en réduisant leur niveau d'ambition pour essayer de plaire à la BPI. Ils réduisent leur niveau d'ambition pour essayer de rentrer dans des dossiers administratifs qui plaisent aux gens plutôt qu'à eux. Ils sont obsédés par fabriquer des choses parfaites plutôt que les vendre. Ils n'ont aucune vision de quelle est la taille du marché et qu'est-ce qu'ils scalent. Et je vais juste finir sur deux anecdotes. On a une entreprise chez nous que vous connaissez peut-être qui s'appelle Save My Smartphone. Save My Smartphone est passé de 0 à 700 salariés en 12 mois. Passé de 0 à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois en réparant des téléphones portables cassés. Et qu'est-ce qui définit Save My Smartphone ? C'est qu'à tous les étages, on n'a jamais réduit le niveau d'ambition. Quand ils avaient 10 boutiques, on leur disait pourquoi vous n'en ouvrez pas 100. Quand ils payaient un loyer dans les centres commerciaux, on leur a dit pourquoi vous ne faites pas payer par les centres commerciaux. Quand ils ont développé un concept qui est scalé à l'échelle de la France, on leur a dit pourquoi vous n'êtes pas lancé dans toute l'Europe. Et aujourd'hui, quand ils se posent la question est-ce qu'il faut lancer la Chine ou les Etats-Unis, on leur répond pourquoi vous ne lancez pas les deux. Et pourquoi on peut faire ces réponses-là ? Pour une seule et simple raison. Si Save My Smartphone fait faillite, on le vivra pas mal. On n'essaye pas d'optimiser pour la survie de nos entreprises, on essaie d'optimiser autour de l'opportunité qu'elles représentent. Et elle est là, la vraie aventure. Que vous le vouliez ou non, dans cette salle, je pense que 80% des entreprises que vous représentez un jour seront attaquées par une start-up. Que vous le vouliez ou non, les start-up sont en train de conquérir tous les domaines traditionnels. Que vous le vouliez ou non, les barbares attaquent, ça vient d'une blague entre nous, d'histoire romaine, c'est que les barbares n'ont jamais gagné face à l'Empire romain. Les barbares se sont assimilés à l'Empire romain. Et les barbares attaquent, c'est un message pour dire aux gens, vous pensez que nous sommes des barbares, vous mettez de la distance parce qu'on n'a pas les mêmes cotes, vous mettez de la distance parce que vous pensez que vous avez de l'expertise et que vous avez du métier. Et moi, je viens aujourd'hui vous dire quelque chose, c'est que tout ce qu'on ne sait pas, s'apprend. Tout ce que ni qui que ce soit veut apprendre, il peut l'apprendre en ligne. Et en ça, le monde a profondément changé. En ça, le monde aujourd'hui est séparé entre les gens qui se rendent compte de ce pouvoir numérique et les gens qui ne se rendent pas compte. Et ce n'est pas une histoire de technologie. Je sais qu'on est dans un pays où il y a énormément de complexes autour de la technologie. Le numérique n'est pas une affaire d'ingénieur. Le numérique n'est pas une affaire de technologie. Le numérique est simplement une affaire de bon sens client. C'est offrir la meilleure expérience pour être sûr d'amener les gens à être complètement addicts et dépendants à ce que vous offrez. Et aujourd'hui, des sociétés peuvent passer de zéro à très grand en très peu de temps parce que le capital est devenu une commodité lorsque les projets ont une réception de marché. Et elle est là, la nouvelle aventure. Et soit vous vous plongez dedans, soit quelqu'un vous remplacera. Je n'ai pas d'autre message à vous dire. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada